Dans les veines de Léa, coule du chocolat. A 25 ans à peine, la jeune femme a ouvert fin juillet sa propre chocolaterie à Salice de Béarnes. Passionnée et perfectionniste, elle trie les fèves une à une et enlève tous les petits résidus de peau qui pourraient atterrer le goût de ses bonbons. J'essaie d'enlever le maximum de peau pour vraiment avoir quelque chose à la limite du parfait. Ne vous fiez pas à la taille de son laboratoire, Léa maîtrise ici chaque étape du processus de fabrication, de la fève à la tablette. Sélectionner mes fèves, les trier, voir quelles sont les notes aromatiques. Vraiment, pour moi c'était une évidence en fait que d'acheter du chocolat déjà fait par des grossistes. Définitivement en accord avec son temps, la jeune femme travaille des produits bio issus du commerce équitable. Tablettes, pâtes à tartiner, bonbons ou sel de Salice, Léa ne cuisine pas, elle crée. Je mets ma couleur dans mon moule, ensuite je viens mettre mon chocolat, faire mon moulage, je laisse prendre et ensuite je mets mon intérieur, ma ganache. Bon celui-là voilà, je l'ai fait un peu peint. C'est vraiment une matière moi qui me fascine parce qu'on peut faire vraiment ce que l'on veut. Avec un petit peu de créativité, tout est possible avec le chocolat. Une petite production, à peine 26 kilos de chocolat par semaine, mais pour en arriver là... C'est beaucoup d'heures, c'est beaucoup de travail, des fois c'est même un petit peu ingrat parce qu'on va faire comme d'habitude et ça ne va pas fonctionner. Mais au final moi je suis vraiment satisfaite parce que j'ai un produit qu'on ne va pas retrouver ailleurs. En France, à peine une soixantaine de chocolatiers travaillent ainsi à partir de fèves brutes. En Béarnes, Léa est la seule à procéder de la sorte. Léa est la seule à procéder de la sorte.